Dans un entretien dévoilé vendredi 30 décembre par France Dimanche, Paul L. Rarath s'est confié comme rarement sur sa vie sentimentale. Au cours de cette interview, le champion des 12 coups de midi a notamment expliqué être tombé amoureux récemment. Ses connaissances et sa personnalité attachante ont fait de lui l'un des gagnants les plus emblématiques des 12 coups de midi. Après son passage dans l'émission, Paul L. Rarath est devenu une véritable vedette du petit écran. A la rentrée, il a rejoint l'équipe des grosses têtes de Laurent Ruquier. Vendredi 30 décembre, le jeune homme de 23 ans atteint d'un trouble du spectre autistique s'est confié lors d'un entretien accordé à France Dimanche. Au cours de cette interview, il est notamment revenu sur son esprit tourmenté qui empoisonne son quotidien, je vois, considère et retient beaucoup trop de choses qui ne devraient pas l'être et qui me feront énormément de mal. Des considérations existentielles que je me fais à chaque fois quest portait à ma connaissance quelque chose de négatif, qui ne me plaît pas ou qui m'empêche d'avancer et d'être heureux, a-t-il expliqué. Paul L. Rarath revient sur son récent coup de foudre amoureux lors de cet entretien, Paul L. Rarath s'est également épanché sur sa vie sentimentale. Il y a peu, le champion des douze coups de midi a cru être tombé amoureux. Je pensais constamment à elle, je voulais sans cesse être avec elle, lui parler, partager des choses. Et en même temps, lorsque ça s'est terminé, ça m'est passé très vite. Donc, je me demande si c'était vraiment de l'amour, a-t-il expliqué. J'aimerais être heureux et, en même temps, je crains que ça ne me porte préjudice. J'ai peur d'abuser de ce sentiment jusqu'à l'excès. Au risque que la redescente soit catastrophique et occasionne trop de souffrance, a-t-il continué. A 23 ans, Paul L. Rarath est né en moins décidé à trouver l'amour et envisage même la possibilité de fonder une famille. Être amoureux et vivre avec quelqu'un est quelque chose dont j'ai très envie. Est-ce que ça m'arrivera ? Je l'espère. J'aimerais beaucoup voir ce qu'on ressent en devenant père. Après, j'espère que ce sera chouette, car si y est-il pour la vie, a-t-il ajouté. Des confidences touchantes. Des confidences touchantes.